Alléluia, Amen Jésus est vivant, Jésus est présent, Jésus est béné, Amen Oui, Jésus est puissant, Il veut nous sauver, Jésus est béné, Amen Oui Jésus est glorieux, il veut nous parler, Amen, Amen, O est le bon Jésus, est le bon Jésus, est le bon Jésus, Amen, Alléluia, Oh est le bon Jésus, est le bon Jésus, est le bon Jésus, Amen, O est le bon Jésus, est le bon Jésus, Amen, Alléluia, Oh est le bon Jésus, est le bon Jésus, est le bon Jésus, est le bon Jésus, Amen, Alléluia, Oui Jésus est puissant, il veut nous parler, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Psaume chapitre 27, nous lisons la parole du Seigneur. Mon cœur n'aurait aucune crainte, si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'éternel une chose que je désire ardemment, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'éternel, pour contempler la magnificence de l'éternel et pour admirer son temple, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur et il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élevera sur un rocher et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette, je chanterai, je célébrerai l'éternel, éternel, écoute ma voix, je t'invoque, aie pitié de moi et exauce-moi, mon cœur dit de ta part, cherchez ma face, je cherche ta face, ô éternel, ne me cache point ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur, tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'éternel me recueillera, éternel, enseigne-moi ta voix, conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis, ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi des faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Aussi, je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'éternel sur la terre des vivants, espère en l'éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse, espère en l'éternel. Amen. Bientôt, très bientôt, nous verrons notre Seigneur. Alléluia, alléluia, nous verrons notre Seigneur. Alléluia, bientôt et bientôt, nous verrons notre Seigneur. Alléluia, alléluia, nous verrons notre... Plus de maladie, 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 plus Très bientôt, très bientôt, nous verrons notre Seigneur Alléluia, Alléluia, 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 nous verrons notre Seigneur Alléluia, nous te remercions encore ce soir, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, et pour tous nos frères, des frères qui sont aussi en connexion dans différents endroits Alléluia, tu appelles encore aujourd'hui, tu soutiens encore davantage mon bien-aimé Père Saint-Dieu, et tu guéris encore, tu sauves encore mon bien-aimé Père Saint-Dieu Alléluia, pour nous éclairer comme nous avons entendu encore dans ces psaumes, tu es notre lumière mon roi, et sois béni Alléluia, merci pour les chants de la cantique mon roi, merci pour le psaume, merci pour l'adoration, merci Père Saint-Dieu pour le cœur qui se sont lévés vers toi avec autant de joie, autant d'amour Père au Dieu Alléluia, oh c'est vrai Seigneur, c'est de tout notre cœur, nous voulons te servir encore davantage et t'aimer comme toi, tu laissais mon bien-aimé Père Saint-Dieu, sois béni pour cela, car nous t'avons ainsi prié mon roi, au nom de Saint-Dieu de Christ, Amen Que notre Dieu soit béni, qu'il soit vraiment exalté, adoré et glorifié de tout le cœur, qu'il puisse avoir la première place Que cela soit vrai dans nos cœurs, que Dieu vous bénisse, asseyez-vous Combien nous sommes toujours heureux de pouvoir être là, c'est que comme nous l'avons aussi entendu, lui aussi, l'Epsalamus lui dit aussi Que je demande à l'éternel une chose que je désire arredement, c'est arredement, ça veut dire que dans le plus profond de mon âme, c'est le désir le plus profond et ce que je voudrais C'est la chose que je veux effectivement, pas autre chose mais je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'éternel Nous implorons la grâce de notre Dieu qui nous aide parce qu'il nous accorde aussi, comme la Bible dit, ce que notre désir, notre cœur désire effectivement Et il nous donne aussi selon les désirs de notre cœur Et nous lui supplions que cela soit vraiment la chose ancrée dans notre âme, ce que un jour nous voulons le voir Nous vivons pour cela, évidemment, si cela est dans notre cœur Nous vivons pour cela et il n'y a pas autre chose qui soit plus importante pour nous dans notre cœur, sur cette terre Si ce n'est les choses que Dieu nous donne à pouvoir procéder pendant le temps de notre pèlerinage Mais auxquelles effectivement aussi, il nous a aussi accordé la grâce de pouvoir comprendre et savoir l'utilité de ces choses Pas que ce soit des choses effectivement qui puissent devenir beaucoup plus importantes qu'effectivement que ce que Dieu a voulu pour nous en fait, notre vie Et je pense que tout un chacun de nous, nous savons ce que Dieu attend de nous, ce qu'il veut effectivement de chacun de nous Et je crois que nous le savons, et si nous ne le savons pas, nous référons à ce que d'abord l'Écriture l'a dit aussi Je crois que, enfin que ça rafraîchisse nos mémoires effectivement, parce qu'on peut se poser la question, c'est quoi ? Là, c'est Moïse qui l'a dit au peuple d'Israël, au temps de l'Assemblée, il dit, écoute, ô Israël, l'Éternel, notre Seigneur, est l'unique Seigneur Donc il est notre Dieu et il est l'unique Seigneur Et puis il ajoute, comme Dieu le voulait, c'est que tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée Et aussi de tout ton être entier Alors voyez-vous, c'est que la chose que Dieu attend de son peuple, en fait Qu'il soit aimé de tout son cœur, qu'il puisse réaliser que sa vie à lui, donc l'homme, donc le peuple de Dieu, sa vie sans Dieu n'a pas de valeur C'est pour ça que les autres choses deviennent tout à fait futiles Que Dieu te bénisse J'espère que vous comprenez ces choses Nous avons beaucoup de combats parce que nous ne placons pas les choses à leur juste place C'est pas l'argent qui est le plus important pour moi C'est pas la maison qui est le plus important, c'est pas la voiture, c'est pas tout Non, c'est Dieu qui doit être le plus important Parce que c'est Dieu est tellement si bon qu'il a fait de moi un être vivant Et si je n'étais pas vivant, toutes ces choses pour lesquelles je me bats, ça servirait à quoi ? C'est pour ça que si nous pensons, comme la Bible dit dans le Proverbe au chapitre 9 Stupide, apprénez l'intelligence, il faut que nous puissions acquérir la réflexion même C'est important, donc nous pensons et nous réfléchissons de la bonne manière Alors notre âme serait donc en paix Si nous le possédons lui Alors toutes les autres choses effectivement s'égrefferont Et il n'y a pas de problème Alors ce que nous devons chercher davantage C'est ce que lui attend de moi, c'est ce qui lui plaît C'est ce que je lui appartienne, vraiment, ma pensée à moi pour lui Oui, oui, oui De tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de tout ton être effectivement C'est-à-dire que Dieu, il a dit aussi, je suis un Dieu jaloux Il aime que tu ne penses qu'à lui Tu dors, tu penses à lui La nuit même, mon cœur m'exerce Et j'ai constamment l'éternel devant Ce n'est pas quelqu'un d'autre, mais seulement lui Parce qu'il veut que quand je dors, je pense à lui Il est jaloux Et quand je me réveille, je pense à lui Alors après, seulement après, je peux penser aux autres C'est comme cela que le Seigneur, oui c'est vrai Qu'il te bénisse, qu'il nous aide Parce que c'est tellement si simple Mais nous sommes compliqués Je ne sais pas, mais nous sommes tellement compliqués nous-mêmes Et nous nous fourgeons des pensées Qu'est-ce qui est mes pensées ? D'abord, il nous fait comprendre dans les scènes d'écriture Vous allez en lire, allez Au reste, mon frère Que tout ce qui est pur, que tout ce qui est... C'est pour ta paix à toi Oui, quand cela est comme ceci Si seulement on fait ce que Dieu veut Nous n'aurons pas de problème Que ce soit pour l'argent, pour ceci Non, 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 non J'ai tenté de parler hier Parce qu'il m'avait appelé, évidemment Je lui ai dit Le grand problème, pourquoi est-ce que tu dis Je ne suis pas bien comme ceci, là, ici Mais c'est parce que le problème, c'est toi-même Tu es tellement troublé Et quand tu es troublé, ton corps ressent Si j'ai la paix, le corps se répare Parce que c'est la vérité, frères et sœurs Pourquoi nous avons des problèmes, des tensions Vous savez ce que nous donnons La pression, les sissies Mais c'est vrai Le corps en ressent Mais alors, que la paix rentre en toi Ça va baisser Que Dieu nous aide Parce que nous comprenons que ce que Dieu veut de nous Tous, effectivement, ce n'est jamais des projets de malheur Jamais Dieu peut s'asseoir comme sa voix consciente Non, 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 non Il a toujours eu des projets de bonheur Pour toi et pour moi Nous le remercions pour ce qu'il fait Et ce qu'il continue de pouvoir vraiment faire pour nous Et nous voulons lui donner ce qu'il revient de plein droit Il m'a aimé Et il t'a aimé aussi Sans que toi, tu l'aimes Il a tout fait pour toi Sans que toi, tu lui fais quelque chose pour lui Ah oui, c'est la vérité Alors il est vraiment juste Alors s'il m'a aimé alors que je ne le savais pas Et puis j'ai découvert après Pourquoi moi je ne l'aimerais pas aussi Quand même en retour Malgré tout ce que je peux passer Comme situation difficile Y a-t-il quelque chose qui soit vraiment plus grand pour l'éternel ? Non Y a-t-il quelque chose qui soit impossible ? Non Ah non ? Alléluia Toutes choses sont possibles Ah c'est les qui croient Même quand on voit que mon frère Même quand tu dis ça Mais je vois que ma situation Non, non, non Ta situation à toi Elle va changer Parce que Dieu contrôle toute chose Notre soeur quand elle priait J'entendais aussi Elle a dit Les justes vivront par la foi Je ne sais pas Alors si nous comprenons ce que ça veut dire Les justes vivront par la foi Nous glorifierons Dieu S'il se retire Mon âme ne prend pas un plaisir en lui Donc dans toutes circonstances effectivement J'ai dit Quand je suis allé sur l'île de Maurice là Dieu m'a appris Ah là là J'ai dit Pour moi les choses ne seront plus jamais pareilles C'est comme ça que moi je considère les choses Il est devenu tellement prêt et palpable Oui ça C'est vrai que nous l'avions toujours Mais là c'est quelque chose d'autre qui s'est passé Oui Il est vivant Il est vraiment vivant Alors maintenant on regarde On dit mais Qu'est-ce qui serait donc impossible À l'éternité Pour nous les croyants Peu importe ce que vous pouvez penser Pour nous les croyants L'impossible n'existait plus Dieu a fait de nous Des choses tout à fait merveilleuses Il nous a placés Toi mon frère Toi ma soeur Si tu es un enfant de Dieu Il t'a placé au-dessus de l'impossible Oui c'est sûr Et je vais dire Il nous dit une chose dans les scènes écritures Quand les disciples l'ont regardé Quand ils parlaient Ils pensaient que bon Ils disaient des choses Non le Seigneur ne dit jamais rien Pour simplement te faire plaisir au pape Non, non, jamais Il sait ce qu'il dit Parce que c'est comme cela Que toi tu dois prononcer Alors il dit Que personne n'est jamais Il mange de tout Il est parti Ils ont dit On voit ce qu'il s'est dit Effectivement Mais c'est même pas le temps Ils ont dit Ils sont revenus Paf Ils ont vu que Ah tu es grand L'arbre a séché Rabi Rabi, Rabi, Rabi Il dit Regarde ce que tu as fait Quand tu as dit L'arbre a séché Il dit L'arbre a séché Le figu a séché Il dit Si vous avez la foi Comme un gars de sécher Vous diriez A cette montagne Dans la montagne Au toit de là Il va te planter là-bas Et la montagne obéirait Ah mais c'est une chose impossible Mais il t'a montré Que toi Si tu es placé à ce niveau-là L'impossible devient Je ne sais pas Comment il va pouvoir Moi je ne sais pas Dire plus Que ce que Dieu a dit Parce que vous dire Mais en fait C'est que C'est vrai Nous avons Un frère A Dieu Et la situation Que je passe Vous pensez que vous Vous passez une situation Que moi je ne passe pas Une situation Mon frère Ma soeur Si vous vous savez Parce que je ne peux pas vous dire Mais si vous vous savez Tout ce que vous savez Pour moi Si vous vous savez Ce que moi je passe Parce que Ah frère Peut-être il ne comprend pas Mon frère Ma soeur Et que Dieu nous aide Amen Pour que Dieu vous juge Il faut qu'il ait Quand même Quelqu'un aussi Qui passe par des choses Aussi Par lesquelles vous passez Et que sa position Ils sont toujours Dans les scènes écritures Alors à ce moment là aussi Il pourrait te dire Mais quand même lui Vous n'avez jamais pensé Pourquoi on a appris Job Nous avons Vous savez Moi Job Ça me touche toujours le cœur Vous me donnez du temps Il a toujours le cœur Je dis Mais Jésus Christ mon roi Parce que Parfois on lit vite Non Lisez calmement Puis J'ai dit Seigneur Jésus A une journée Des cercueils Nous parfois On n'en a seulement qu'un Mais on voit Que la terre est terminée La terre est complètement Terminée C'est fini Je ne vis plus Je ne vis plus Mais Ah Puis Tes enfants que tu aimes Pour lesquels tu pries Dieu Pour lesquels Nos frères et soeurs Pour lesquels tu emplois Tu faisais tout Même s'ils avaient péché Tu pries pour eux Parce que pour qu'ils soient Droits devant Dieu Et le lendemain Ce même Dieu Que tu sais Il t'est fait placer Dix cercueils Un, deux, trois, quatre, cinq, dix, cinq Tout ce qu'il avait Donc c'est-à-dire Un homme C'est ça Pour ça l'idée Et puis Il avait des biars Il avait tout Vous connaissez cela Effectivement Puis bon On le respectait Ce que vous désirez aussi Du jour au lendemain Tout c'est bien Tous ces enfants Et même le respect Qu'on lui devait Effectivement Ils se sont venus Là S'asseoir là Ils l'ont regardé Ils l'ont commencé A pouvoir réfléchir De tous les vocabulaire Qu'ils pouvaient Lisez les saines écritures Vous n'êtes pas encore Passés par des épreuves Non frères et soeurs Il faut remercier les seigneurs Parce que Quand ça commence à voir Là-bas Il est là Et nous n'êtes pas encore Passés par des épreuves Frères et soeurs Non frères Vous dites comme ça Non frères Non parce que Vous ne savez pas Se tenir devant comme ça On est la cible Mais c'est la vérité C'est pour ça On ne vous dit jamais rien Mais si vous pouvez savoir Mais les diables Ne cherchent pas autre chose Que de pouvoir détruire Mais bien sûr C'est sûr et certain C'est sûr et certain Mais bref Bon Vous pouvez comprendre Qu'effectivement Il y en a de ces hommes-là Auxquels ils sont passés Par des moments Tellement difficiles Et plus bas même Mais jamais leur foi Ne s'est départie De l'évangile Pour dire Mais est-ce que C'est nécessaire encore De croire Est-ce que c'est encore Non 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 Malgré tout ça L'amour du Seigneur Jésus Demeure dans le cœur Et j'ai toujours aimé C'est cantique Qui dit toujours L'amour Elle en est l'épreuve Aura toujours N'oubliez jamais Quand vous passez Par l'épreuve Vous vous mettez à genoux Chantez-le L'épreuve ici Aura son terme Moi en tant que fils En tant que fille de Dieu J'aurai la victoire Déçue C'est ça Comme la parole de Dieu Le dire Et le juste Tu dois te dire Moi aussi Je vais te considérer Par le Seigneur Comme étant le juste Autrement Pourquoi tu as Pourquoi te plaindre Toujours Pourquoi c'est si Ça m'arrive Mon frère et ma soeur Tu es un fils de Dieu Tu es une fille de Dieu J'ai toujours eu à pouvoir Répondre un peu À ce qu'il me pose Je dis Qu'est-ce que Le Seigneur Il lui a dit Dans les scènes Vous le connaissez Esaïe 53 Homme des douleurs Habitués À la Alors si mon maître A eu à pouvoir Vivre comme cela Si moi je le suis Parce qu'on dit Mais tel maître Tel savit Donc c'est aussi La part de ta vie A toi De passer par des épreuves Mais mon maître A moi Qui a toujours été Dans la douleur Et tout ça Il n'a pas échoué Moi les gars Les douleurs Il a toujours été victorieux Alors ayez le regard Sur lui Qui est donc Celui qui suscite Et le consommateur De la foi Et puis on nous dit Mais c'est notre foi Qui triomphe Je ne sais pas moi Où vous mettez la vôtre Je ne sais pas moi Qu'est-ce que vous faites là Parce que c'est toujours Ah je n'en peux plus Ah c'est pas Non mon frère Tout va très bien J'aime J'aime la tsunami Son enfant mort Le seul L'unique enfant L'enfant mort Et son mari Il pose la question Mais qu'est-ce qui se passe Effectivement Il parle Ah je n'en peux plus Il faut que tu m'aides Il faut que Non 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 Son mari dit Mais qu'est-ce qui se passe Il dit Non je vais aller seulement Voir l'homme de Dieu Enfin bon C'est bien que L'homme dit Mais c'est quand même Pas la période Non il n'y en a pas Est-ce qu'il y a un problème Il dit Mais non il avait l'enfant Mort Y a-t-il un problème Il dit Non 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 Il n'y a pas de problème Et pourquoi tu vas aller voir L'homme de Dieu Il dit Non 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 Je sens qu'il faut que J'aille le voir Il y a vraiment pas un souci Il dit Pas de problème Il lui dit Mais tout va Frère et soeur Ce n'était pas des machines C'était des hommes Et des femmes Parce qu'on disait Les hommes et les femmes aussi Au caractère Qui connaissaient leur Dieu Et qui savaient effectivement Où ils sont donnés Alors que le Seigneur Notre Dieu nous aide Que nous soyons toujours Enflammés quand on vient Même si on a des problèmes ici Même si on a des problèmes là Mon frère et ma soeur C'est quand tu es bouillant Que les problèmes s'en vont C'est nécessaire C'est avec des cris de joie Avec des louanges Effectivement L'adoration Que nous entrons dans sa maison Si vous ne le faites pas Dans sa maison Vous le ferez où mon frère ? Chez les médecins ? Chez l'avocat ? Alléluia ! C'est auprès de lui Mon frère Que je trouve mon reconfort Ma consolation Quand j'ai un problème C'est à ses pieds Que c'est la proche Pas chez les médecins Pas chez l'avocat Non, 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 non Lui ! Alléluia ! C'est lui qui a porté Toutes tes souffrances Et tes problèmes Il t'a dit à toi Tout est accompli Il demeure le même Jamais mon Seigneur Jésus Ne changera Même pas des niotas Et c'est cela Que nous devons arriver à C'est pour cela Qu'il a toujours eu A pouvoir dire Fortifie-toi Et prends courage C'est ce qu'il y a Dans notre cœur Effectivement Dans les scènes et c'est tout Je vais être plus bref Effectivement Nous allons lire Dans le livre de Matthieu Au chapitre 24 Rapidement Matthieu Au chapitre 24 Nous lisons A partir du verset Comme Jésus Notre Seigneur S'en allait Au sortir du temple Ses disciples S'approchèrent Pour lui en faire Remarquer Donc les constructions Mais il leur dit Voyez-vous Tout cela Je vous l'ai dit En vérité Il ne restera pas Ici Pierre sur pierre Qu'il ne soit Renversé Et il s'assit Donc sur la montagne Des oliviers Et les disciples Vinrent donc En particulier Lui et lui faire Cette question Dis-nous Quand cela Arrivera-t-il Amen Au volonté de dire Merci notre Père Te glorifiant Vraiment Et je te suis Vraiment reconnaissant Des fins fonds De mon coeur Oh Jésus Christ Merci parce que tu es vivant Et aussi tu es présent Et l'écriture nous fait savoir Que tu marches au milieu De cette chandelier d'or Jusqu'aujourd'hui Tu es toujours le même Merci pour ce temps Mon âme te loue Et te glorifie Je t'exaltérerai toute ma vie Pour ce que tu es Et la grâce que tu m'as accordé De voir te connaître Et de pouvoir aussi avoir Ce peuple qui est à toi Oh Dieu Si les yeux pouvaient s'ouvrir Si les yeux pouvaient s'ouvrir Mon roi Et le coeur mon roi Pour te recevoir Seigneur Les choses ne seront plus jamais pareilles Sois béni Et sois glorifié Quand nous t'avons ici prié Au nom de Seigneur de Christ Amen Asseyez-vous Remarquez Ce qui est merveilleux C'est toujours Les disciples Après que le maître Il prononçait une parole Et on lui dit Qu'il vint donc en particulier Le poser cette question C'est que Quand ils l'ont fait voir Effectivement la construction Et tout ça Et puis il leur a dit Le monsieur verset dit Mais voyez-vous tout cela Je vous l'ai dit En vérité Il ne restera pas ici Pierre Sur Pierre Il ne soit renversé C'était une déclaration C'était une déclaration Qui était trop forte et profonde Effectivement De voir que Les lieux Lesquels ils se rencontraient Ils avaient foi Que c'était ces lieux Effectivement Que là on offrait les sacrifices Pour l'éternel Pour réellement aussi La valorer Comme c'était l'endroit Qu'il fallait Et entendre qu'il ne restera pas Pierre Sur Pierre Ça a choqué Ça a choqué Ça a frappé Effectivement Ça a fait quelque chose De tout à fait Fort dans leur intérieur C'est pour ça que Quand ces choses Parce qu'il dit Mais quand ces choses Faut arriver Croyait que Je vous l'avais déjà Annoncé d'avance Pour qu'ils puissent Toujours avoir confiance Qu'il n'a Le Seigneur Et dans son opération Mais il avait déjà Donné des indicatifs Et c'est comme ça Que le Seigneur A commencé A pouvoir Rependre à leurs questions Et pour leur donner En réalité aussi Des indications De manière à ce que Qu'ils puissent Vraiment être sûrs Et certains Et c'est là La raison pour laquelle J'ai dit Il est tellement bon Parce qu'on nous a dit Qu'il est la lumière Il l'a dit tout à l'heure Il a dit lui-même J'ai suivi La lumière du monde C'est lui qui me suit Il ne pourra pas Marcher dans la même ténèbre Donc effectivement Il est celui Qui éclaire Effectivement Ses disciples Son peuple Pour qu'il puisse Arriver à pouvoir Être sûr et certain Que c'est la chose Effectivement Que le Seigneur A eu à pouvoir prononcer Et que cette chose Évidemment aussi Arrive aussi À son accomplissement Le problème C'est que L'homme ne fait pas Confiance en Dieu Et l'homme N'a pas foi Dans la parole De Dieu En fait C'est parce qu'il Il ne prête pas Beaucoup plus attention À Le problème Le grand problème C'est que le diable Est un homme Enfin Un esprit de stratégie Dès qu'il veut toujours Distraire les gens Il vous habitude Et vous vous renforcez Que nous sommes Attentifs Mais non Il est vraiment Rusé Malin Fin Il va tout faire Vous me regardez Comme ça Peut-être vous commencez A pouvoir penser Sans vous rendre compte Effectivement Et vous perdez en fait Les chemins de mots Les choses en fait Parce que vous n'êtes pas venu Pour me regarder Pour pouvoir penser Parce que pourquoi Il dit ceci Non non Vous êtes venu pour écouter Ce que la parole nous dit Quand nous le lisons Et nous entendons Mais Seigneur Qu'est-ce que tu veux nous dire Alors Et nous avons Vraiment Une attention particulière Pourquoi cela J'ai Je crois que c'était Trois ou quatre jours De cela Si Je ne sais pas Si trois jours Deux jours J'ai reçu un coup de fil D'un frère Mais Il m'a cherché A l'appel Une fois Deux fois Trois fois Et chercher Et voir m'avoir au téléphone C'est le moment Où je venais d'arriver Je pense Oui c'est cela Et c'était Donc le frère C'est en Afrique Donc Et le frère Me pose Alors il m'a appelé Puis il m'a cherché Et puis j'ai quand même eu A pouvoir l'avoir au téléphone Et Il Il me pose cette question Il me dit Frère Je vais te chercher Parce que nous avons Une situation ici Confuse Dans notre Contrée Et Je voudrais te poser la question De pouvoir savoir Frère Frère Branham a eu à pouvoir Dis C'est pas moi qui ai posé la question Ça va être là-bas Je ne vous en fais pas Les frères Branham a fait une déclaration Telle que Que Il a vu que Les états unis Ont été complètement Détruites Et qu'il n'y avait plus Rien Donc Alors Après ce qu'il ressort Il y a Une déclaration Qui a été faite Par leurs prédicateurs Là-bas Effectivement Aussi Et je crois que ça Bouchoulait Presque Beaucoup de gens Là-bas Que La Russie Donc Le monsieur là A fait sortir Aussi Comme Son missile Comme vous avez entendu Qu'il a nommé Tout ça aussi Et qu'il a même fait La démonstration Qui se montait Dans les ciels Après ça va détruire Moi j'ai reçu aussi D'autres Messages aussi En ce qu'il y a Cela Cela Donc Et Dans cet escalade De la situation Aujourd'hui Avec la situation De l'Ordre d'Ukraine Et Comme aussi Ça se passe aussi Maintenant En Europe Et Avec C'est là Amérique aussi Ici est mise aussi Alors Ils ont fait partie Cette déclaration Que C'est dans Ce cadre ici Que En principe Cela va s'accomplir Que La Russie Donc va bombarder Les Etats-Unis Et surtout Avec cette Cile Qu'il a eu A fait la démonstration Qu'il passe Ça peut aller Interceller Qui peut Partir comme ça Jusqu'à là-bas Et commencer A pouvoir Bombarder Et C'est cela Qui va Réellement S'est passé Donc Comme Le prophète A eu A pouvoir Prophétiser Qui va prophétiser Qu'effectivement Que Les Etats-Unis Donc Ce serait donc Bombardé Il n'y a plus rien Qui va rester Donc Ça crée Effectivement Aussi C'était Éphorie dans les gens Pour dire Que nous sommes Dans les temps Parce que D'abord On a étayé La théorie Comme quoi Que La dame ici J'ai oublié son nom Qui est vice-présidente Des Etats-Unis Kamala C'est Kamala C'est Kamala Non Ok Qui répondait Qui correspondait Effectivement A la vision Donc Que Frère Bonhomme Ils sont partis Encore A voir Bon Frère Bonhomme A m'avait Dissé Si Ça C'est compliqué Comme ça C'est Si C'est Mais Kamala Si Dieu Par Les frères Bonhomme A prophétiser On a Vu Donc Kamala Qui est sorti Donc Et maintenant Comme il avait parlé Effectivement aussi De l'explosion On voit la Russie Maintenant Qui commence à pouvoir Maintenant Montrer C'est bon Avec Les côtés D'Israël Enfin Des Etats-Unis Donc Effectivement L'attention Elle est tellement forte Et là Ça a bousculé Presque beaucoup de gens En Afrique Et alors Lui aussi Il était donc Du nombre De ceux-là Et il m'appelait Évidemment Avec La dame Il me dit Mais L'évolution des Etats-Unis Va Se réaliser Avant l'enlèvement Ou après l'enlèvement Pour qu'on puisse arriver à pouvoir Voir parce que C'est une pression qui nous est Là-dedans Alors Une chose est très importante C'est de pouvoir Toujours comprendre Dans les scènes écritures Je répondrai La question clairement Si Dans les scènes écritures Dans le livre De De Pierre Au chapitre 3 De Pierre Au chapitre 3 Voilà Nous le disons A partir du verset 1 Qui nous dit Voici déjà Bien-aimé La seconde lettre Que je vous écris Qui nous écrit là C'est l'apôtre Pierre Qui s'adresse bien Au bien-aimé N'est-ce pas Frère Il dit Dans l'une Et dans l'autre Je cherche A éveiller Par des avertissements Votre saine Votre saine intelligence Afin que Vous vous souveniez Des choses Annoncées d'avance Par les saints Par les saints profs Vous entendez ? Et du commandement Du Seigneur Et Sauveur Enseignées par vos apôtres Sachant avant tout Le tout qui est dans les derniers jours Ainsi et ainsi de suite Vous remarquez que cet homme de Dieu Cet apôtre ici Il a placé Les choses telles que nous puissions Comprendre effectivement Comment Dieu Réalise effectivement Et fait les choses Dans son programme Il a dit Des choses annoncées Je veux que vous prêtez attention S'il vous plaît Des choses annoncées d'avance Par Les choses annoncées d'avance Par les saints prophètes Donc c'est à dire que Les prophètes ont prophétisé Et c'est comme cela Dans les saints Écritures Ainsi par l'éternel Donc Les prophètes ont prophétisé Mais il nous montre Effectivement aussi La chose qui constitue En fait cela Il dit Et du commandement Du Seigneur et Sauveur Enseigné par vos apôtres Il a mis la relation Entre Les prophètes Et les apôtres Est-ce que vous suivez ? Il n'a pas mis la relation Avec d'autres ministères Évangélistes Non, non, non Le prophète Et les apôtres Alors vous remarquerez Une chose Mon bénémi Mes frères C'est que Dans l'Ancien Testament Les prophètes Ont eu à pouvoir Prophétiser Mais quand maintenant Le Seigneur est tenu Notre-Dame Dans le Nouveau Testament Qu'il a établi Des apôtres Les apôtres Nous ont montré L'accomplissement Exact De ce que Les prophètes Ont annoncé Dans l'Ancien Testament Est-ce que vous suivez ? Alors Nous comprenons Que l'apôtre Paul Pas Paul Effectivement Dans l'Ancien Au chapitre 12 Il nous a montré Effectivement Les dons Les ministères Et tout ça Alors il nous dit Quelque chose De très important Ici En Corédiens Au chapitre 12 Alors Oui c'est ce nom Ici 1 Corinthiens Au chapitre 12 C'est ça 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 Voilà C'est ça C'est ça Voilà C'est ça C'est ça C'est ça C'est ça Corinthiens Au chapitre 12 C'est ça Voilà Il nous dit Merci Alors Il nous dit ici Au verset 12 C'est ça On va t'étendre Voilà A partir du verset Vous êtes quand même Verset 27 En Corédiens 12 Verset 27 Il dit Vous êtes le corps de Christ Et vous êtes ses membres Chacun pour sa part Verset 28 Voilà On nous parle N'est-ce pas En rapport avec l'Église Dieu a établi Dans l'Église Premièrement Des apôtres Et secondement Des prophètes Est-ce que vous suivez ? Amen Alors Nous prenons Dans les saintes écritures Éphésiens chapitre 4 Éphésiens chapitre 4 Au verset 11 Vous y êtes Et il nous dit Et il a donné Les uns comme Les autres comme Donc Les choses sont placées De telles choses De telles choses Que nous puissions voir Un rapport Avec l'Église Parce que nous étions Dans l'Ancien Testament Je crois Vous vous souvenez Peut-être Dans les saintes écritures Pour que vous puissiez voir Parles et pour seulement Des choses Effectivement Dans les hébreux Au chapitre 1 Vous pouvez que nous le disions Hébreux au chapitre 1 Voilà Hébreux au chapitre 1 Voilà Verset 1 Il nous dit Après avoir Vous suivez Autrefois Tournant Dans l'Ancienne Alliance A plusieurs reprises Et de plusieurs manières Parler à nos pères Parler Par les apôtres Est-ce que vous suivez Donc dans l'Ancien Testament Il n'était même pas question Des apôtres On n'a pas entendu parler Des apôtres Mais maintenant Que le Seigneur a dit Il dit Mais je bâtirai Mon Église Est-ce que vous suivez Alors il a placé En fait L'ordre de choses C'est pour ça Que vous remarquerez Que l'apôtre Paul Il dit toujours Mais j'ai reçu Du Seigneur Ce que je vous ai Voilà Le ministère Apostolique A son rôle Fondamental Et important Dans le corps De qui C'est-à-dire Dans l'Église Je n'ai pas Ce que moi Je pense Je dis bien C'est que l'Écriture L'est dit Et nous l'avons vu M'être pris Effectivement Donc c'est le Seigneur Qui dit Et dit Qu'il a établi Premièrement Des apôtres Secondement Des prophètes Pour quelle raison Les apôtres C'est que le ministère Apostolique Est un ministère Et vous voyez Qui place Les choses Correctement Dans l'Église En rapport Avec la parole De Dieu Même la parole Annoncée Effectivement Dans l'ancien Ce sont Les apôtres Effectivement Qui ont reçu En fait Un ministère De pouvoir Mettre les choses En ordre Dans l'Église Donc effectivement Que Dieu Le raccordait Effectivement Dans ce ministère La grâce De pouvoir Voir les choses Aussi Comme les prophètes Ont vu les choses Et maintenant aussi D'amener les choses A celles Qui puissent avoir L'accomplissement De ces choses Et comment ces choses Vont s'appliquer Effectivement Dans les jours à venir Parce que c'est le Seigneur Qui leur a donné Cela Dans 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 Alors je voudrais bien Que vous puissiez avoir Les cœurs aussi Apaisés Parce que La plupart des Dans La grande majorité On connait en fait Vos cœurs Quand on reste Dans les scènes d'écriture Vous avez en fait Des enseignements Que vous avez eu Dans les temps anciens Et vous commencez A pouvoir vous dire Mais qu'est-ce qu'ils veulent faire Je vous ai bien montré Ici Que je ne cherche pas A faire autre chose Car vous montrez Ce que les scènes d'écriture Nous disent Dieu a placé Dans l'église Premièrement Des apôtres Et ça c'est pas moi Qui l'écrit Et secondement Donc Prophète Est-ce que vous suivez Mais maintenant Quand vous allez Me dire Ah mais les prophètes Les grands prophètes Frères et sœurs Il y a une différence Il y a une différence Un ministère Qui a un rapport Je vais dire Pourtant je parle De ministère C'est une action Dans un ministère Par rapport au ministère Vous me regardez Mais est-ce que vous avez compris Une action dans un ministère Une action particulière Pour un temps Parce que je vous l'ai dit Si vous n'écoutez pas Il était d'abord un prédicateur Et puis Mais c'est vrai mon frère Et après Quand il sera grand Âgé Dieu va te donner C'est comme cela Qu'il a passé étape par étape Mais Moïse n'a pas passé Étape par étape Quand même Alléluia Amen Je vous en prie frère Dieu vous montre La manière Mais vous avez toujours Ah oui 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 Donc quand il s'agit En fait D'une action particulière De messager C'est pas C'est autrement Donc c'est une action Qui est là Mais ça n'annile pas L'ordre de Dieu Voilà pourquoi Quand ce temps de Dieu A eu à pouvoir Annoncer les choses Et les gens Qui n'ont pas eu La qualité Enfin Mais placent les choses D'une manière désordonnée Et bien parce qu'ils n'ont pas Ils n'ont pas compris Que Dans le ministère Il y a effectivement Les étapes que Dieu donne Et c'est cela C'est pour cela que Alors regardez Je vais quand même vous montrer cela Pour que vous puissiez comprendre Parce que Je prie pour vous Pour vous Les frères qui êtes ici Pour que cet esprit aussi mauvais Quitte réellement Votre conception Dans votre pensée Sinon vous n'irez nulle part Vous croyez les scènes d'écriture Ce sont les scènes d'écriture Que vous les disent Bon maintenant regardez une chose Quand on dit Par exemple Que Parce qu'on voit Et c'est vrai Et c'est vrai Et c'est vrai qu'on voit la Russie S'en tire On va se dire Mais les bombes vont tourner là-bas Effectivement Donc cela va se passer De l'autre côté là-bas Mais vous posez-vous Toujours la question Moi j'ai toujours eu A pouvoir vous dire La chose la plus importante Que vous devez toujours Vous poser la question C'est ceci Que disent donc Les saintes écritures Dites à la personne Frère Ramène-nous Cette déclaration là Avec les saintes écritures Parce que la Bible A quand même dit des choses Qui doivent se passer Même si un prophète vient Il sera toujours dans la ligne La Bible Alors placez-nous cela Dans les saintes écritures C'est important pour que Vos cœurs Vous soyez apaisés Dans votre cœur Parce que vous dites Seigneur Nous Notre absolu C'est vrai non ? Nous ne voulons pas avoir peur Que Dieu te bénisse Mais notre absolu C'est la Bible non ? Et bien si vous avez Votre absolu C'est la Bible Mais vous devez croire Ce que la Bible dit Alors Si nous revenons maintenant A ce qui Il déclare effectivement Qui fait que ça Fait bouger les gens Ça fait tout A secouer les gens Effectivement Parce que bon Quand on voit Évidemment On a dit Ça va se passer Effectivement Posez-vous donc La question De pouvoir savoir Si La Russie Bombarde Maintenant Les bombes sont là Et puis Ils montrent Effectivement Que cela Par lui Qu'elle est toujours En feu Comme nous Donc C'est le moment Où la Russie C'est là C'est là C'est là qu'on se trompe En fait Et ça Vous vous devez Parce que souvent Vous répétez Une chose Mais Et puis Vous avez Les oreilles Là-bas Est-ce que nous sommes Je veux que vous Que vous fassiez Comprendre Ceci Jésus-Christ Notre Seigneur Est le seul Que nous avons vu Qui est vivant Et qui marche Au milieu de cette chandelier Donc C'est lui qui manifeste Tout le ministère C'est écrit Dans la Seigneur Si vous avez lu Notre prochain A l'époque Vous pouvez voir Chaque ministère Il l'a exercé Pasteur Chape de l'église Apôtre Souverain Notre souverain Apôtre Et puis Les dieux Des prophètes Il s'appelle Le fils de l'homme Quand on parle de lui Comme le fils de l'homme Ça veut dire Qu'il est Prophète Es-tu Le prophète Quand on a posé La question A Jean le Baptiste Tous les prophètes Sont partis Mais il demeure Le même Hier Aujourd'hui Et éternellement Donc il est Celui Qui continue A pouvoir exercer Le ministère Frère Est-ce que vous comprenez C'est à dire Qu'on peut pas dire Que là On s'est terminé Non 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 Il continue A pouvoir travailler Je vais pas vous dire Longtemps Mais je veux que vous Comprédiez une chose C'est à dire C'est pour ça Que quand vous dites Que Jésus Qui est notre absolu Vous devez comprendre Il est pour roi En quoi il est Ce n'est pas pour dire Une formule Pour qu'après vous Trabez Non Que Dieu te bénisse Il est Puisqu'il est vivant Il agit Il manifeste Son ministère Son état Il le fait Est-ce que vous comprenez Alors Tout ce qui doit arriver Effectivement Le Seigneur doit l'avoir annoncé Dans les scènes écritures Et puis Rien ne peut arriver Sans que l'auteur Le Seigneur l'ait ordonné Et puis Qu'il ne soit pas Dans le programme de Dieu Surtout si ce sont Des serviteurs de Dieu Les prophètes Des choses doivent être dites Et qui doivent s'insérer Dans le programme de Dieu Mais quel est le programme De Dieu en fait Vous me donnez un peu de temps Vous n'allez pas Vous plaindre après Acte chapitre 15 Nous pouvons lire A partir du verset 13 Vous lisez avec moi Acte chapitre 15 Et dit Lorsqu'ils eurent cessé de parler Jacques prit la parole Et dit Homme frère Écoutez-moi Vous me suivez Simon a raconté Comment Dieu a d'abord Jetté les regards Sur les nations Pour choisir Du bien d'eux Un peuple qui portait Est-ce que vous comprenez Vous savez tous Vous connaissez cela N'est-ce pas Je n'ai pas l'entendé Donc Dieu doit choisir Et choisir parmi les nations Effectivement Son peuple Donc il doit ramener Son peuple Effectivement Pour qu'il soit là Où il veut qu'il soit Vous le connaissez non ? Et alors maintenant Regardez bien Après cette écriture là Il nous dit Ceci Et avec cela S'accorde la parole Des prophètes Selon qu'il est écrit Vous voyez c'est l'apôtre Qui place les choses Vous suivez Selon qu'il est écrit Après cela Après cela Vous suivez Je reviendrai Et je relèverai De sa chute L'attente De qui ça ? Alors quand on parle L'attente de David Il s'agit de quoi ? Il s'agit d'Israël Est-ce que vous comprenez ? Donc ce qui veut dire Que oui Que Dieu te bénisse Donc vous comprenez Qu'il y a une relation Entre l'église Et Israël Romains au chapitre 11 Romains au chapitre 11 A partir du verset 25 Qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit Car je ne veux pas frère Que vous ignoriez Ce mystère En fait que vous Ne vous regardiez Point comme sage N'est-ce pas vrai ? Ce qu'une partie d'Israël Est tombée dans l'enducissement Jusque quand ? Jusqu'à ce que la totalité Des païens soient Entrée Et puis après Ainsi tout dit Ressera donc sauvée Donc le programme Elle est plan de Dieu Alléluia C'est d'abord Terminer avec son église Jusqu'à ce que le dernier Soit entré Quand le dernier est entré Alors qu'est-ce qu'il va se passer ? Il descend N'est-ce pas ? Nous le rencontrons Dans le désert Dans le désert Et nous partons chez nous Alors quand nous partons chez nous Lui maintenant Il quitte Les missiles Je veux que vous ayez la voix Frères et sœurs Que vous comprenez Ce que Dieu veut en fait On peut élever les missiles Comme on peut faire tout ça Rien Alléluia Est-ce que vous comprenez ? Rien ne pourra se passer Parce que Prenons un exemple On va bombarder Les Etats-Unis aujourd'hui Pour se disparaître Et toi tu es sur la terre ? Pousse-toi un peu La question Si on bombarde Les Etats-Unis C'est-à-dire que C'est parti Le monde est dans Le bouleversement total Est-ce que vous comprenez ? Parce qu'il faut suivre Il faut lire Les prophéties bibliques Dans le livre d'Apocalypse aussi En fait vous voyez Le déroulement Effectivement des choses Dieu ne peut pas permettre Une chose comme cela Puisse pouvoir arriver Aussi longtemps Qu'il n'a pas encore terminé Parce qu'il faut Que la totalité des païens Soit entrée Alors là C'est-à-dire que C'est les derniers Des Etats-Unis Soit entrée Alors là Il va laisser libre cours Effectivement Que Satan fasse Ce qu'il a envie De pouvoir faire Est-ce que vous comprenez ? Mais alors Pour encore Amener une clarification Chez vous Posez-vous la question De pouvoir savoir Pour ceux qui disent cela Frère Branham a prêché L'invasion des Etats-Unis Donc c'est là Qu'il a eu à pouvoir Expliquer Autre chose N'est-ce pas frère ? Est-ce que vous me suivez ? Amen Bon maintenant Je vous pose la question Cette prédication A été prêchée En quelle année ? La prédication De l'invasion des Etats-Unis A été prêchée Le 9 mai 1954 Vous me suivez ? Oui, oui, oui J'aimerais que vous comprenez Ces choses En fait que vous serez prêts 9 mai 1954 Bon Alors maintenant Je vais vous montrer Quelque chose En 1962 Le 28 octobre 1962 Il y a eu un déroulement Tellement si important C'est lequel ? Eh bien Eh bien C'est le problème Avec le Cuba Et les Etats-Unis Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce qu'on vous parle aussi De la paix de cochon Vous ne connaissez pas ? Bon, ben Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce que Les Etats-Unis Ont voulu envahir le Cuba Pour que Cuba Fasse effectivement partie Bien sûr Parce qu'il est dans Les Etats-Unis Parce que plus ou moins Mais les Cubains Se sont tournés vers le Russe Vers l'URSS Nikita Khrouchchev Il a amassé De missiles Juste tout près De la porte Des Etats-Unis C'était la tension Aussi énorme Et ça C'était en 1962 Donc puisque la pélication Était prêchée en 1954 Donc on pouvait déjà Avoir les Etats-Unis Mais c'est maintenant Le moment Puisque la Russie S'est dressée devant Les Etats-Unis Avec ses missiles S'il vous plaît Dressez-la À la porte Des Etats-Unis Et la tension Était tellement forte Que tout le monde entier Et c'était la période Effectivement De la guerre froide Vous connaissez cela La Russie Avec les Etats-Unis C'était un couteau tiré L'histoire Et là À ce moment-là Effectivement Ils étaient tellement Couteau tiré Pour que les bombes Puissent exploser Parce que la Russie Ne voulait pas Les mystères Mais c'est pas la société Placée là On a vu Parce qu'on a vu Les lancements Et tout Là juste d'un côté Parce qu'il voulait Maintenant Attaquer les Etats-Unis C'était avec L'époque de Kennedy Je crois qu'à Cette époque-là aussi On allait pouvoir dire C'est si l'accomplissement Parce que c'était Vraiment À la porte En fait Il faut que vous puissiez Comprendre que La tension entre la Russie Et les Etats-Unis Ne date pas d'aujourd'hui Mais il faut observer Les choses Pour que nous puissions Voir À quel moment Nous sommes Pour ne pas Effectivement Arriver à pouvoir Mettre tellement La peur Dans le cœur Des gens Parce que C'est cela le problème En fait Frère Anassia Il faut que vous puissiez Comprendre Parce que vous pouvez regarder Imaginez bien 1950 à 1962 Et là c'est encore Pire que maintenant Parce que maintenant C'est encore du côté de l'Ukraine Mais là Au Cuba Là c'était juste d'un côté Donc l'Amérique Et ici Cuba est là Et les missiles Russes Effectivement Et étaient ici Là Palestique Là Là C'est en Voilà Donc ça pouvait être Effectivement L'explosion Et l'anéantissement Des Etats-Unis Mais ce n'était pas le temps Comme aujourd'hui aussi Ce n'est pas le temps Ce n'est pas le moment Mais néanmoins Vous mon frère et ma soeur Vous devez remercier les seigneurs Parce que Selon les saines écritures Ce que Dieu a eu à pouvoir annoncer Nous voyons les décors On ne peut pas dire Oh Seigneur Non non Nous voyons les décors se placer Mais nous devons maintenant Comprendre que Pour nous En tant qu'enfants de Dieu Nous devons maintenant Nous regarder spirituellement Seigneur Où j'en suis avec toi Est-ce que je suis dans le corps Je suis là-dedans ou pas Ou bien je veux Non non Parce que Ce n'est plus le temps De pouvoir On va mourir Non le temps On va dire Seigneur Où est-ce que j'en suis Parce que je vois Mais quand cela arrivera-t-il Donc Il répond effectivement Pour que Quand vous verrez Jérusalem Quand vous verrez Nous devons maintenant Considérer effectivement Les choses Les choses seigneurs Où est-ce que nous en sommes Mais n'allez pas Que là la Russie Va bombarder les Etats-Unis Parce que Aussi longtemps Que nous sommes sur la terre Non 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 Chose pareille Il ne pourra pas arriver Parce que Quand ça arrive C'est le bouleversement Donc total Donc Que le Seigneur Accorde la paix A tout son peuple Dans tous les endroits Mais que le peuple comprenne Qu'il y a aussi Les sages Les vierges folles Et aussi Les vierges sages Maintenant que Les folles font tellement De bruit Les sages Cherchent à pouvoir Garder toujours de l'huile Le plus important pour moi C'est d'avoir de l'huile Ce n'est pas l'Amérique Qui m'intéresse C'est l'huile C'est le moment Où je dois voir Est-ce que j'ai lu Dans la lampe Seigneur aide-moi Parce que Mon désir C'est de pouvoir Te voir à toi Lève-nous Que Dieu vous bénisse Tendre Père Nous avons besoin de toi Nous te remercions Parce que tu es toujours Présent Seigneur Oh Dieu Quand le trouble Quand le trouble vient Seigneur Tu viendras Vraiment converti Mon béné Mon béné Père son Dieu Que leur cœur Sois vraiment changé Dans ton hôte Un nouveau cœur Mon béné Père du puissant Que tu sois le Dieu Qui nous donne un cœur nouveau Pour croire Ta parole à toi Mon béné Père son Dieu Seigneur Un cœur mélangé Ce n'est pas possible Mon béné Père du puissant Un cœur tellement troublé Il n'est pas possible Mon roi Nous avons besoin D'avoir ce cœur Père du puissant Donne-moi la paix Tu as dit Que la paix Soit un feu Pour béné Père Dieu Vous entendrez Parler de bruit de guerre Mais ne soyez pas troublés Béni Sois ton Seigneur Maître béni Oh Dieu Nous sommes dans la joie De voir que tu es vraiment vivant Et que le Saint-Esprit Viens nous ramener Père son Dieu Dans ta parole à toi Mon béné Père son Dieu Merci encore Pour la lumière Père son Dieu Merci encore Pour ta bonté Mon roi Nous te croyons Mon béné Père son Dieu Aide-nous encore Mon Seigneur Parce que nous voulons être prêts Comme tu reviendras Nous te remercions Mon sauveur Oh béni ton peuple Mon roi Si ton peuple Pouvait réaliser Mon béné Père son Dieu L'amour Que tu nous témoignes La grâce Le pouvoir Aide-moi Oh Dieu Visité par toi Soutenu par toi Oh Jésus J'ai ton supplé Mon roi Tu es vraiment Vivant et présent Mon roi Et tu parles encore aujourd'hui Et tu nous soutiens Mon béné Père son Dieu Nous sommes vraiment à toi Mon béné Père Dieu Regarde mon frère Regarde ma soeur Mon roi Oh Dieu Tu as dit que votre coeur De ce trouble point Oui tu veux cela Nous devons croire en toi Mon béné Père son Dieu Avoir confiance Et se préparer De la bonne manière En pensant En écoutant En tant qu'en Mon béné Père son Dieu Ne pas être comme Des vierges folles Mon béné Père son Dieu Je suis reconnaissant Je suis reconnaissant Pour tout Mon sauveur Merci La victoire Nous l'avons La grâce Aussi La joie De pouvoir Élément Te servir Merci 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 mon sauveur Merci Merci mon père Apaisé Éclairé Soutenu Aussi par ta main Merci Parce que tu es vraiment Vivant Et glorieux Mon sauveur La crainte Et l'honneur T'es dû Je te remercie Parce que tu as changé Beaucoup de choses Tu as manifesté Quelque chose de particulier Donc je t'en suis Vraiment reconnaissant Je te remercie Parce que Tu es toujours Vraiment présent Mon âme Tu es loupé Et tu respectes Et crains aussi Père du Vissant Ta parole à toi Et je t'en suis Vraiment reconnaissant Enseigne-nous Nous serons enseignés Instruits nos pères Merci Pour ce que Tu es hier Pour pouvoir faire De la nouvelle alliance Mon roi Et tu as placé Les choses Vraiment À la juste place Mon roi Nous voulons considérer Ton ordre À toi Et ce que tu as placé Seigneur Et Nous t'en sommes Vraiment reconnaissant Gloire à toi Et honneur à toi Et Merci Merci Sauveur Et Oh Jésus Merci Merci À toi la gloire Et à toi l'honneur Et Et à toi la puissance Avec toi Merci Merci Oh Mon Dieu d'amour Merci Nous te respectons Et nous croyons Ce que tu as dit Et nous respectons Tes serviteurs Vous venez Mettre Sain Dieu Et nous nous impressons À pouvoir réellement Nous tenir Dans ta parole Merci 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 Alors, respect, je t'en supplie, voulons revenir à cela, mon Soba. Merci, merci Soba, et merci, merci Soba. Béni soit ton nom, gloire à toi, au nom du Seigneur et Soba, Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Graël, il est où ? Il n'est pas là aujourd'hui ? Il n'est pas là ? Il n'est pas là aujourd'hui ? C'est toi, Isaac, qui est là ? Ah ben, viens ici. Le cantique que vous avez chanté dimanche, vous vous souvenez que j'ai demandé ? Jésus-Christ, c'est les rois de mon âme, c'est là, hein ? C'est lui qui est là. Que Dieu te bénisse, ma soeur, qui te soutienne. Alors vous, c'est de tout notre cœur que nous voulons le chanter. Vous, vous le connaissez aussi ? Amen. Vous le connaissez ? Alors, je voulais que vous, mon frère et ma soeur qui habitez loin, que Dieu vous bénisse, vraiment, nous prions pour vous. Vous pouvez partir déjà, parce qu'il est déjà 21 ans. Que Dieu te bénisse, ma bien-aimée. Vous pouvez déjà vous mettre en route, parce que lundi, vous avez, ça nous donne aussi un souci. Nous chanterons, nous prierons pour vous sur le chemin. Que le Seigneur vous garde. Bonne route. Alors, nous voulons demander à la chorale, hein ? Ne chantez cela. Ça va ? Mon grand, viens, c'est... Alors, mais les instrumentalistes ne jouaient pas avec, que leur voix soit bizarre. Donnez-leur le ton qu'il faut, qu'ils se sentent vraiment à l'aise, et qu'ils puissent vraiment aussi s'exprimer aussi de la bonne manière. Parce que moi, je ne connais pas, mais je crois qu'il y a un ton qu'il faut donner. Parce que c'est Jésus qui a donné... Vous connaissez, non ? Il lise, hein ? C'est par ici devant qu'il faut regarder. Alors, c'est un sens que je veux que vous chantiez, c'est quand est que tout le monde nous soyons de la joie. Jésus-Christ, c'est... Je ne le connais pas bien, mais... Aïe, 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 lui, il va m'aider. Vous comprenez ? Ça va aller, Isaac ? Ok. Oui, pas de jo... Ah, docteur Hill. Ah, oui, merci, si, si, je peux le revoir. Ah, oui, oui. Je serai content comme ça, je vais voir s'il chante fou. Je suis heureux, j'entends ce cantique, j'ai dit, là, là, mon cœur, il fait boum boum. Les vôtres aussi, non ? Enfin, je parle de ceux qui aiment le Seigneur. Ceux qui ont fait boum boum. Alors, le mien, il fait... Que Dieu vous bénisse. Isaac, et... Jésus-Christ, c'est le nom du Tout-Puissant. Jésus-Christ, c'est le nom du Dieu très bon, fait aux hommes qui l'a si tant aimé, pour les sauver, afin qu'ils aient la vie. Oui, c'est le nom... Oui, c'est le nom... C'est le nom qui a été donné du ciel. Le nom de Jésus-Christ, c'est le nom du Dieu très bon, fait aux hommes qui l'a si tant aimé, pour les sauver, 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 pour les sauver. C'est le nom du Dieu très bon, fait aux hommes qui l'a si tant aimé, pour les sauver, pour les sauver, pour les sauver, pour les sauver, pour les sauver. C'est le nom du Dieu très bon, fait aux hommes qui l'a si tant aimé, pour les sauver, 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 pour les sauver Volonté je marchais, mais son amour si puissant m'a délivré. Et moi je le loue, je le loue tous les jours, et je chante Alléluia, Jésus-Christ est mon Dieu, mon Sauveur. Il m'a délivré du péché de la mort, désenrigé la vie éternelle. Jésus est le grand bouclier de toujours, contre l'été enflammé du malin. Il me confie dans les verres faturaires, son bâton, sa roulette me rassure. Et moi je regarde, je regarde là-haut, il est toujours présent. Il me dit, mon enfant, ne crains point, c'est lui qui est le grand roche, c'est lui la forteresse. Le secours me vient toujours de lui, il me prendra bientôt dans l'enlèvement. Jésus-Christ, lui-même, me l'avait promis, dans les verres, là, je le rencontrerai. Nous irons à la table du poste, et ce sera merveilleux, être avec Jésus-Christ. C'est le Dieu tout-puissant, créateur, je serai devant lui, le contemplant face à face. Oh oui, Dieu, je veux résoudre. Nous le glorifions dans l'éternité, le Seigneur, les élus, sont éternels, et son règne ne cessera jamais. Oui, à côté du grand roi, son épouse est assis, c'est la reine du royaume de Dieu, dans la cour du Rien. Oui, à côté du grand roi, son épouse est assis, c'est la reine du royaume de Dieu, dans la cour du grand roi, c'est la fête éternelle, gloire à Dieu, alléluia, alléluia. Sous-titrage ST' 501